Bienvenue sur l'édition 1996 de Ganvevel Games, c'est la 58ème édition 208 km, encore un parcours pas trop difficile, donc on devrait encore assister à une arrivée au sprint sur cette édition malgré les montées du Monteberg et du Kemmelberg et on attend encore une fois une grosse performance collective de la MAPEI GB. Après la fameuse échappée matinale, on va passer à la première ascension du Kemmelberg, on a déjà gravi deux premières petites difficultés mais on va surtout se concentrer sur ce circuit autour du Kemmelberg, donc tout d'abord la première ascension du Kemmelberg et là on va avoir une attaque de deux coureurs de la MAPEI GB, Johan Museu 3ème en 1994 et Franco Barrerini 2ème en 1994 et 3ème en 1990. Derrière, grande surprise, c'est le sprinter vétéran de l'équipe télécom Olaf Ludwig 3ème de l'édition 91 qui est revenu sur les deux coureurs de la MAPEI, on a donc trois coureurs à l'avant de la course, deux MAPEI et un télécom. Derrière, les formations MG Magnifico pour Baldato, Loto pour Tchmil, TVM pour Bly Levens, Carrera pour Fidenza, Polti pour Lombardi ou encore Festina pour Lars Mikkelsen sont obligés de rouler alors que l'écart est passé de 25 à 31 secondes. Nous sommes maintenant sur la partie entre les ascensions du Kemmelberg et du Monteberg, l'écart va continuer à augmenter même si ça ne prend pas des proportions incroyables. Vous voyez le peloton qui est bien groupé et vous voyez 18 secondes pour Museu, Ballerini et Ludwig sur le peloton qui commencent à vraiment accélérer puisqu'on va s'approcher maintenant du Kemmelberg. 12 secondes pour le trio de tête sur le peloton, attention l'écart commence à être petit alors que nous sommes dans la deuxième ascension du Kemmelberg avec des passages très difficiles sur ses pavés et là Museu est un peu moins en facilité contrairement au premier passage. Il est toujours accompagné de son équipier Ballerini, Ludwig lui a explosé mais c'est Tchmil et Boscardin qui sont revenus et ensuite ça sera le reste du peloton qui va recoller dans la descente du Kemmelberg sur les hommes de tête. On a un gros peloton mais on va assister ensuite à des offensives alors que vous voyez ici Capio avec son maillot de la Colstrop. Et on va voir donc un groupe de 11 coureurs que vous voyez là à l'avant de la course. Il y a donc Boscardin et Magnin pour la Festina, Ballerini et Bortolami pour la Mapei donc derrière pas besoin de rouler pour la Mapei pour Tom Stills. Il y a encore Pianegonda, Fontanelli, Gaerman, Chiréa, Gorini, Moncassin, le sprinter français et le néerlandais Hoffman. 16 secondes pour le groupe de tête sur le peloton emmené cette fois-ci par la Télécom pas pour Ludwig mais pour le jeune Eric Zabel. Il y a aussi l'équipe Riffin qui roule alors que l'écart est monté à 17 secondes pour le groupe de tête alors qu'on est sur la grande partie plate avec de grandes lignes droites. On n'est pas protégé du vent sur cette longue partie. A cette époque on voyait même les voitures à l'avant du peloton, aujourd'hui c'est interdit et on voit les Télécom, les Riffin rouler à l'avant avec les brets de chialat tandis que devant on continue à parfaitement collaborer sur ces grandes lignes droites pour le groupe de tête mais ça va être très difficile de résister sur ce type de parcours puisque derrière il n'y a pas qu'une seule équipe qui roule mais plusieurs pour avantager les dessins de leurs sprinters. Vous voyez que ça roule encore à fil indienne. Nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée et nous approchons maintenant de Vevel Game et malheureusement pour le groupe de tête l'écart n'est plus que de 9 secondes. Nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée et ensuite nous sommes à 1500 m de la ligne d'arrivée et le groupe de tête a déjà été repris. On va donc assister à un sprint final. Les Mapei ont enfin pris l'avant du peloton pour emmener Tom Stills et André Tchmiel qui lance le sprint de très loin. On va voir Lombardi avec son Maio Polti au centre de votre écran mais l'Italien va être sauté dans les derniers mètres par le sprinter de la Mapei, Tom Stills et on va voir ce ralenti avec donc Lombardi tout en puissance Baldato qui à droite lui est débordé par son compatriote et Tom Stills lui réalise les derniers mètres incroyables pour devancer donc Lombardi, 3ème place pour Baldato, 4ème Mikael Sen, 5ème Léon Vambon, 6ème Boscardin, 7ème Strasser, 8ème Johan Capio, 9ème Schmil, 10ème Silvio Martinello et 11ème Eric Zabel. Merci.